Chers auditeurs et auditrices de radio, ici et maintenant, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour une émission spéciale et importante. Il y a un an, nous avons été témoins à travers le monde de la tragique perte de Marsa Amini, une jeune femme courageuse qui a perdu la vie en Iran en raison d'un voile mal porté, alors qu'elle aspirait à la liberté et à la justice en Iran. Alors aujourd'hui, nous avons le privilège et l'honneur de recevoir une invitée spéciale, une voix qui porte l'espoir et la détermination du peuple iranien pour un avenir meilleur. Nous accueillons aujourd'hui sur radio, ici et maintenant, N'Gomei Yariosadé, porte-parole du collectif Soulèvement National Iranien. Elle est avec nous par téléphone pour discuter cet après-midi de la manifestation mondiale en soutien au peuple iranien qui aura lieu le 16 septembre prochain. Notre invité partagera avec nous l'importance de cette manifestation, l'aspiration du peuple iranien à la liberté et à la justice, ainsi que la mémoire de Marsa Amini qui continue d'inspirer des actions en faveur du changement en Iran. Notre invité N'Gomei est une figure du mouvement français de soutien au soulèvement iranien, une réfugiée politique toulousaine depuis 2017 qui rêve d'un Iran débarrassé de la République islamique. N'Gomei, bonjour et bienvenue sur radio, ici et maintenant. Je vous remercie pour votre invitation et organiser cette mission pour qu'on puisse encore une fois être la voix du peuple iranien et notre cher pays à travers du monde, ici et partout. Merci à vous d'en parler avec nous aujourd'hui. N'Gomei, pour commencer, pouvez-vous nous parler de votre parcours ? Comment vous vous êtes, vous êtes-vous retrouvés réfugiés politiques en France ? Pourquoi avez-vous quitté l'Iran ? Alors, réfugiés politiques iraniens, c'est peut-être une phrase qu'on entend de plus en plus récemment en dehors d'Iran parce que la situation politiquement en Iran, c'est vraiment catastrophe aujourd'hui. Plus ça passe de l'arrivée de la République islamique, plus vivre en Iran, ça devient insupportable. Donc, la situation religieuse et politiquement était tellement pression, on va dire, que par la famille, même moi-même, par les activités politiques qu'on faisait petit à petit, la situation devenue très très dure et on était obligés complètement de quitter le pays avant qu'il nous arrive quelque chose de plus grave, la peine de mort ou rester en prison pendant je ne sais pas combien de temps. Donc, on a décidé complètement de partir et s'exiler en France. Et donc, c'est depuis 2017 que vous êtes en France. J'ai entendu dire que vous allez peut-être quitter Toulouse pour venir à Paris, n'est-ce pas ? Alors, oui, je suis arrivée en France en septembre 2016. C'est exactement, bientôt va faire 7 ans que je suis en France et que j'ai quitté l'Iran. Oui, j'ai vécu pendant 5 ans et demi, 6 ans à Toulouse. J'ai fait mes études ici. Cette année, j'ai fini mes études et pour une poste de prothésiste dentaire, j'ai été recrutée à Nancy. Donc, je ferai pas mal d'allers-retours à Nancy et à Paris d'après l'émission de mon travail. Bon. Alors, aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler comme porte-parole du collectif Soulevement National Iranien. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce collectif et son objectif principal ? Alors, nous avons fondé l'association Soulevement National Iranien exactement, on peut dire, un mois après le décès de Marsan Amini, un mois après le soulèvement et le mouvement qui a été commencé fortement en Iran. Le premier jour, quand j'ai reçu la nouvelle de l'assassinat de Marsan Amini, j'ai pas pu être calme, rien dire, sans rien dire et continuer. Ma vie ici, c'était insupportable pour moi et j'ai dit à mon père, il faut faire quelque chose. Et mon père m'a dit, ça fait 44 ans que c'est comme ça et je ne sais pas si on peut faire grand-chose. Donc, j'ai décidé toute seule à organiser un petit événement sur Place du Capital à Toulouse. J'ai fait un événement sur Facebook et j'ai invité du monde pour qu'ils puissent participer à notre rassemblement pour qu'on puisse faire le deuil de l'assassinat de Marsan Amini. Ce jour-là, ce soir-là, on a reçu une centaine de personnes et également beaucoup de délus locales de Toulouse qui étaient bien présents et nous ont bien soutenus. Et quand on a vu à quel point la répression continue jour après jour, on s'est dit qu'il ne sera pas possible de décès les bras et passer à côté. Donc, on est devenu une groupe, plusieurs personnes qui m'ont rejoint. Et on a décidé ensemble de créer une association pour qu'on puisse à la fois avoir plus d'influence sur les réseaux français et faire plus entendre la voix du peuple iranien à travers notre association au gouvernement français. Alors, comme le disait votre père lors de cet échange que vous avez eu suite au décès de Marsa Amini, ça fait environ 44 ans qu'en effet le régime de la République islamique est en place et puis que cette répression à l'égard de la population iranienne est en place, notamment des femmes iraniennes, d'autres personnes qui ont pu perdre la vie pour ne pas avoir respecté les règles de la République islamique. On en a peut-être aussi entendu parler, mais cela n'a pas forcément fait autant de bruit que ce qui s'est produit l'année dernière. Pourquoi pensez-vous que le décès de Marsa Amini a suscité et a créé cette révolte et que certains appellent révolution en Iran, alors que ce genre de choses existaient déjà en Iran ? Alors, les Iraniens n'ont jamais accepté depuis des années, depuis des siècles, j'ai envie de dire, l'oppression. Et ils étaient toujours en combat, toujours face à une, depuis 44 ans, face à un régime islamique, on va dire, et peut-être, même d'après l'islam, l'islam a été rentré, ça fait 1400 ans, 1402 ans, l'islam a été rentré en Iran. Et je peux dire tout franchement que même à ce moment-là, ça fait 1402 ans que certains Iraniens sont toujours affrontés, ils sont toujours affrontés par la religion islamique. Aujourd'hui, c'est moins le cas parce que c'est complètement intégré, l'islam, on va dire, en Iran. Il y en a qui ne sont pas forcément conscients qu'ils sont nés musulmans et qu'on est obligés d'accepter l'islam. Mais par contre, après le régime islamique, après l'arrivée du régime islamique en Iran en 1979, l'islam a montré, on va dire, son côté, le visage violent, très violent qu'il peut avoir à des peuples iraniens. Je ne veux pas dire l'islam en soi, le régime islamique, mais plutôt le régime islamique qui est basé en Iran a montré à quel point ce religieux peut être très agressif et très violent. Donc, les Iraniens ont toujours battu à des oppressions et ils n'ont jamais pu accepter autant les oppressions, qu'ils soient les femmes ou les hommes, ne changent pas. Après l'arrivée du régime islamique en mars 1972, 1980 peut-être, à ce moment-là, c'était la première manifestation des femmes iraniens en Iran, des milliers de femmes avec des hommes qui étaient dans les rues, pour dire qu'est-ce que c'est, cette manière de ce comportement, par un état, par le régime en Iran, avec des femmes et des hommes. Mais surtout avec des femmes, parce que dès le début, dès leur arrivée en Iran, ils ont commencé à mettre pression tout à petit, à un point où le changement n'a pris qu'un an, on va dire. C'est-à-dire un état assez libre, on est devenu complètement un état sous l'oppression du régime islamique, complètement, complètement, complètement islamique. Un mélange de gouvernement et le régime islamique. Donc ça, c'était toujours très dur pour certains d'accepter. C'est pourquoi il y a beaucoup de monde, beaucoup d'Iraniens qui sont partis à ce moment-là. Ils n'ont pas pu supporter ce changement agressif. Et il y en a qui ont resté, qui se sont battus. Mais toujours, il y avait de nombreuses personnes, de nombreuses personnes iraniens qui ont fui de l'Iran, parce que la situation en Iran, c'était trop compliquée. Donc, petit à petit, à chaque élection, le monde était dans la rue, il y avait des grandes manifestations, mais c'était plutôt pression, la violence physique qui n'a jamais permis au peuple iranien d'arriver à leur victoire. C'est-à-dire que le régime islamique, il a bien vu qu'il ne peut pas affronter moralement ou religieusement avec le peuple iranien, de faire que des discours chaque vangodi avec des Iraniens. Ça ne change pas forcément leur esprit libre. Donc, il a commencé à faire des violences physiques. Donc, à chaque élection, on peut dire qu'il y avait des grandes manifestations, grandes voix de peuple iranien qui ne voulaient pas continuer avec ce régime islamique, mais la violence physique n'y a pas permis. Et c'est toujours le cas jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire 44 ans, chaque 5 ans, chaque 6 ans et chaque 2 ans après, chaque 1 an, chaque 6 mois. Et aujourd'hui, depuis 1 an, on est arrivé à se battre dans le combat avec le régime islamique, à affronter avec le régime islamique chaque jour et chaque seconde. Parce que les gens en Iran, ils ont vraiment mal à avoir leur premier besoin de vie. C'est-à-dire que les premières choses dont on a besoin pour exister et pour vivre, ils n'existent pas en Iran. C'est-à-dire que le régime islamique, ils ont complètement pris tout ce qu'un être humain a besoin pour vivre et pour continuer. Donc, ça, c'est aussi une autre manière de pression que le régime islamique peut mener, on va dire, entre le peuple iranien et l'oppression pour pouvoir gouverner toujours et toujours. C'est-à-dire que plus il y a de violences, plus le peuple iranien, il a peur, il se dit, OK, peut-être qu'on va perdre notre enfant, notre fils, mon mari, ma femme. Donc, OK, j'ai que des oeufs à manger, ce n'est pas grave. Je n'ai pas des viandes à manger, ce n'est pas grave. Donc, parce que si je vais me manifester pour avoir du riz et la viande, je fais un exemple assez drôle, je suis désolée, mais c'est exactement aussi tristement comme ça. Je ne vais pas me battre à me manifester pour avoir du riz dans la rue, donc j'accepte de manger des oeufs, même pas peut-être que du pain tous les jours, mais par contre, j'ai tellement peur de me manifester que je ne pars pas dans la rue pour me manifester. Donc, ce n'est pas grave. Ça, c'est l'oppression morale et physique qu'ils ont mis depuis 44 ans sur les peuples iraniens et le peuple n'a pas pu, n'a pas pu avoir la victoire de la révolution, une révolte qui n'a pas forcément un an. Cette révolte a 44 ans, carrément 44 ans. Et aujourd'hui, je peux dire, avec tous les mouvements civils menés par les femmes et les filles iraniens en Iran depuis un an après l'assassinat de Marseille, c'est assez courageux aussi pour toutes ces femmes. Et moi, je suis un peu parfois triste de dire pourquoi je ne suis pas sur place pour les accompagner. Mais nous, les diasporans, on a un autre devoir ici. Mais quand je vois que cet courage continue tous les jours, mais vraiment tous les jours, et je vois que cette révolte a eu sa victoire. C'est-à-dire que la révolution a deux étapes. Déjà, il faut qu'on commence à préparer l'histoire. Et moralement, la révolution doit rentrer dans la vie de chaque personne, de chaque citoyen iranien. Et il faut que ça rentre dans l'histoire. Et c'est depuis le moment où ça rentre dans l'histoire que le peuple accepte cette révolte. Et c'est à ce moment-là qu'on a la victoire. Et je crois qu'on a déjà passé ce moment-là. Là, on arrive juste à un point où il nous faut absolument, les Iraniens qui sont en Iran et qui sont en dehors d'Iran, une seule voix, une seule voix avec n'importe quelle idée, n'importe quelle opinion qu'ils ont. Mais une seule voix, ensemble, on puisse juste faire la chute de ce régime pour montrer que notre révolte, notre révolution, notre voix depuis 44 ans a enfin marché. Alors, justement, par rapport à cela, j'aurais une question pour tout à l'heure. Mais juste avant, j'aimerais savoir ce que vous répondez aux différentes réactions, notamment cette réaction de certaines personnes tentant un peu peut-être de minimiser l'oppression que subit le peuple iranien en disant qu'il s'agit juste d'une histoire de voile et que les femmes iraniennes veulent enlever leur voile. S'agit-il uniquement, justement, d'une question de tenue vestimentaire ? Ou est-ce qu'il y a autre chose, finalement ? Que veulent réellement les Iraniens, selon vous ? Alors, absolument pas. Cette révolte, cette révolution n'est pas forcément une révolution contre le hijab. Bien sûr, ça a été commencé, le soulèvement, on peut dire, depuis un an. Ça a été commencé par le mouvement des femmes en disant « non, le hijab obligatoire », bien sûr. Mais c'était une étincelle, on va dire. C'est-à-dire que l'arrivée de l'assassinat de Marseille et l'histoire du hijab et toutes les filles qui ont été assassinées après pour enlever le hijab, le hijab obligatoire en Iran, c'était une étincelle. C'est-à-dire que le peuple, la révolution, le mouvement a été commencé depuis des années par la pauvreté. La pauvreté que le régime planète a ancrée dans le sang, dans la vie des Iraniens. Et enfin, puis le feu, en fait, aujourd'hui, ça a pris vraiment le feu, il y a un an, et les Iraniens, ils ne veulent plus continuer. Et pas forcément pour le hijab obligatoire, et pas forcément pour le tenue vestimentaire. Ce n'est pas forcément une histoire de hijab ou comment on s'habille. C'est-à-dire que si la manière de s'habiller en Iran change, le hijab sera plus obligatoire, on va dire, en Iran, et que le régime islamique reste toujours en Iran, ça, ça ne résout aucune problème du population iranienne. Ça, ça ne résout absolument pas la problématique qui existe toujours en Iran. C'est-à-dire que le peuple, ça, c'est un côté, le hijab obligatoire, c'est aussi une pression, c'est-à-dire que je décide à la fois pour toi, qu'est-ce que tu dois porter, et c'est tout. Donc, c'est une façon de dictature, mais c'est qu'une seule image d'un dictature. Ce n'est pas toute l'image d'un dictature. C'est-à-dire qu'un dictature, s'il dit, moi, je te force à mettre le hijab, il a forcément des autres côtés, des autres images, sur les autres choses, à forcer le peuple à accepter ce qu'il souhaite et ce qu'il veut. Donc, le hijab obligatoire, le choix de l'étonie ou le hijab pour les femmes et les iraniens, c'est problématique pour les femmes iraniens, bien sûr. Mais par contre, la pauvreté qui existe, plus en plus, chaque jour plus qu'hier en Iran, le niveau alimentaire, le niveau manque d'eau, c'est-à-dire qu'on est un pays hyper riche, on a de l'eau, on a du gaz. Mais tant que le peuple, les Iraniens même, les citoyens iraniens n'utilisent pas leurs propres sources, ce qu'ils ont vraiment dans leur pays, ils ne l'utilisent pas, ils n'en profitent pas. Ça ne veut rien dire de dire qu'on l'a. C'est-à-dire qu'en Iran, on peut dire qu'on a beaucoup de l'or, on a beaucoup de gaz, beaucoup de l'eau, mais tant que le peuple ne l'utilise pas, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas, c'est-à-dire l'argent qui est utilisé pour une vie assez confortable pour les Iraniens et utilisé pour les autres pays, pour les autres pays, même si les autres pays voisins. Et le régime islamique, il fait ça depuis 44 ans pour dire au monde entier, regardez à quel point nous sommes très très ouvres et très très gentils avec nos voisins, mais par contre, l'oppression sur notre peuple reste toujours présente. Pourquoi ? Parce que la France, parce que les États-Unis ne peuvent rien dire. C'est-à-dire que si le régime islamique met l'oppression sur ses propres peuples, bien sûr la France ne peut rien dire. La première chose qui est très importante pour un État, c'est d'abord la relation économique. Donc, quand la relation économique continue toujours pour un pays, le pays ne dit rien. Mais le moment où la relation économique commence à avoir un problème pour la France, par exemple, je fais l'exemple, c'est à ce moment-là que peut-être le gouvernement français dit, c'est une alarme à la fois pour le gouvernement français de dire, ok, ça commence à être un peu compliqué parce qu'on n'a aucune, on a mal à avoir des relations économiques aussi avec le régime islamique, il ne faut pas dire l'Iran, avec le régime islamique. Donc, à ce moment-là, peut-être qu'on peut aider le peuple iranien à changer le régime ou quoi que ce soit. Mais tant que la relation économique passe très bien, donc la relation politique passe très bien aussi, en l'essai international, ça passe très bien aussi. Ils ne pensent pas forcément à ce que les gens et les populations en Iran même, qu'est-ce qu'ils vivent. C'est-à-dire l'odorant humain, on crie, je vais être un peu franche, je suis désolée, mais on crie partout l'odorant humain, l'odorant humain, mais tout ce qui se passe dans les organismes de droit humain, ça ne correspond pas forcément à ce qu'on voit aujourd'hui en Iran, à ce qu'on voit aujourd'hui en France et partout en Europe, partout dans le monde. C'est-à-dire qu'on voit à quel point la répression est forte, très très forte en Iran. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour ce peuple ? C'est-à-dire que l'assassinat de Mahdani a été il y a un an, et il y a quelques jours, il y a son oncle aussi qui a été emprisonnier à nouveau. Et il y a sa famille qui est en oppression totale. Et ça correspond exactement à tous les prisonniers et toutes les victimes d'après la révolution de la forme de liberté, la révolution en Iran. Donc c'est-à-dire que ça ne change pas si le job obligatoire, ou soit par le choix des peuples, ou ça va être retiré le job obligatoire. Ça, ça ne va pas changer grand-chose pour le peuple iranien et la pauvreté qu'il y a aujourd'hui. Alors vous espérez donc la chute de la République islamique. Comment est-ce que cela peut être réalisable, en dehors de ce que vous nous expliquiez, de la solidarité et l'union des Iraniens de tous bords à travers le monde ? Comment peut-on concrètement voir la chute de cette République islamique ? Alors comme vous l'avez dit, ils ont l'air d'être assez coriaces, prêts à tout pour rester. Et la communauté internationale ne semble pas vouloir voir peut-être un Iran évoluer, libre et retourner donc à ses origines et racines. Une civilisation qui aspire à la liberté et l'égalité. Comment, mis à part cette union des Iraniens à travers le monde, peut-on espérer voir la fin de ce régime ? Alors, je vais dire peut-être très courte. Tous ensemble, il faut qu'on soit une seule voix, mais vraiment une seule voix, avec n'importe quelle idée, n'importe quelle partie dans laquelle nous sommes, n'importe quelle idéologie, et si on le croit ou pas, n'importe quel religieux. Il faut qu'on va avoir une seule voix ensemble. Les Iraniens en dehors d'Iran, les diasporas iraniens, qu'aujourd'hui peut-être ça peut créer un petit peu l'opposition, une énorme opposition du régime islamique en dehors d'Iran, doivent avoir une seule voix tous ensemble. C'est-à-dire que le moment où on ne soit pas tous d'accord, les Iraniens, qu'est-ce qu'on veut vraiment, vraiment, qu'est-ce qu'on souhaite avoir vraiment pour notre pays, c'est le régime islamique qui gagne. Donc, la seule chose qui peut nous sauver, la seule chose qui peut nous amener à la victoire de cette révolution, parce que la révolution a été déjà faite, la seule chose qui peut nous avoir approché à la victoire, c'est vraiment tous ensemble, on ferme les yeux et on donne la main à l'autre personne, qu'il soit droite, gauche, monarchie, communiste, n'importe quoi, on prend la main de l'autre et on se dit, on avance ensemble vers la chute du régime islamique. Donc, la seule chose qui peut nous sauver, c'est vraiment qu'on ferme les yeux sur ce qui peut être l'autre personne en tant de personnes, en tant de personnages, je veux dire, et sans penser à ce qu'il pense, sans penser à ce qui se passe peut-être dans sa tête, mais on regarde où elle va, où il va, et on prend le chemin ensemble, parce qu'on sait que dans tous les cas, on veut une seule chose tous, on veut la chute du régime islamique. Donc, pour arriver plus vite à ce qu'on veut, c'est être une seule voix tous ensemble pour la chute du régime islamique. Ça, c'est la seule chose que le régime peut avoir peur. Après, ça, c'est en dehors de l'Iran. Moi, je parle de ce qui se passe pour les diasporas iraniens. Aujourd'hui, on a quand même pas mal avancé. On est, par exemple, nous, on travaille pour l'appel à manifester de Martin Amini. On est une équipe de plus de 60 pays. On a un groupe de WhatsApp sur lequel on organise complètement comment il faut organiser les manifestations et les rassemblements, dans lequel il y a plus de 60 villes du monde entier, du Japon, Australie, Canada, États-Unis et tous les pays de l'Europe à organiser et comment on va avancer dans la Révolution, même avant la victoire, même après la victoire. C'est-à-dire que s'il y aura la victoire, par exemple, je veux dire, dans six mois, sept mois, il faut qu'on soit prêts quand même comment il faut le programmer. Donc, il faut se préparer. Beaucoup avant, il faut qu'on soit tous prêts. Mais la seule chose qui est très importante aujourd'hui, c'est une seule voix, avec n'importe quel drapeau, n'importe quelle opinion, mais on soit dans la rue. Ça, c'est la seule chose en dehors d'Iran. L'autre chose, c'est vraiment la seule principe qui peut avoir peur, peur au régime islamique, c'est le peuple iranien. C'est-à-dire que le régime n'a pas autant peur du diaspora iranien ou de l'opposition qui en dehors d'Iran n'a pas forcément peur de relations internationales qui se passent entre les pays occidentaux ou les États-Unis. Tout ça, ça renforce peut-être leur soutien occidentaux, leur soutien peut-être à notre mouvement, leur soutien à nous. Mais par contre, ça ne va pas avoir énormément de peur au régime islamique. Ce qu'il va avoir, l'origine islamique va avoir peur le moment où quand il voit des milliers et des milliers de peuples, des milliers de gens qui sont dans la rue, le moment où il voit que le peuple affronte et ils sont beaucoup plus des polices de morts et des polices qui ont été organisées depuis des mois. D'ailleurs, ils organisent son programme comme les gens en Iran et sont en pleine organisation pour l'anniversaire de mars à mini, l'anniversaire du lycée de mars à mini. Et en même temps, le régime est au courant aussi. C'est-à-dire qu'il a bien confiance qu'est-ce qui va se passer le 16 septembre en Iran. Donc, eux, ils se préparent aussi, mais les gens, ils se préparent aussi. Mais ce qui fait gagner encore la victoire en Iran et nous amène à la victoire de cette révolution, c'est vraiment par les peuples iraniens en Iran même qui peuvent aider, nous, les diasporas et les iraniens de partout dans le monde et surtout le pays qui peuvent sauver le pays et les pocs qui sont présents dans la rue le 16 septembre et même avant le 16 septembre. Je rappelle tout simplement à nos auditeurs et auditrices que vous êtes à l'écoute de la radio ici et maintenant. On est en direct en ce vendredi 8 septembre 2023 et j'ai le plaisir et l'honneur d'être en compagnie d'Engomey Ariozondé, une figure du mouvement français de soutien au soulèvement iranien. Nous allons davantage parler aussi de cette manifestation mondiale en soutien au peuple iranien prévue pour le 16 septembre. Juste, je souhaitais revenir par rapport à ce que vous nous disiez, en tout cas à votre réponse pour pouvoir espérer voir la République islamique quitter l'Iran. Vous semblez vous adresser, Engomey, davantage à la communauté iranienne en leur demandant, comme on a pu l'entendre, de mettre de côté leur désaccord, de s'unir, de faire qu'une seule voix. Mais j'aimerais savoir comment vous faites pour sensibiliser les autres personnes qui n'ont peut-être pas forcément de lien avec l'Iran ? Quel est pour eux, selon vous, leur intérêt de soutenir la population iranienne ? Comment est-ce que, justement, vous les sensibilisez sur cette question et si vous pouvez nous en dire un peu plus par rapport à cela ? Alors, il faut comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société qui n'est pas facile à vivre du qu'on soit. C'est-à-dire que, par toutes les problématiques qui existent dans l'environnement, que ce soit par les climats ou les différents gouvernements ou toute l'histoire de sociétés intérieures ou extérieures de chaque pays. En tout cas, nous ne sommes pas tranquilles aujourd'hui dans n'importe quel pays. mais, par contre, on a quand même le droit en tant qu'animaux, le droit d'exister, le droit de choisir ce qu'on veut, ce qu'on souhaite avoir dans notre pays et dans notre vie, ce qu'on souhaite voir, ce qu'on souhaite manger, ce qu'on souhaite avoir comme métier. Donc, quand la liberté entend sa propre mot de libre, d'être libre, elle n'existe pas, mais qu'il soit sur le vestimentaire, qu'il soit moralement, qu'il soit dans la tête ou même pour manger ou décider où y aller, où il faut y aller, où il faut. Donc, pour tout ça, c'est vraiment une décision qui vient de la part de nous-mêmes et on sait pourquoi on le choisit et on continue. Je dis ça parce que c'est quelque chose de très, très simple. On revient sur l'assassinat de Martin Annyi. Le jour où Martin Annyi a décidé de partir de sa ville pour aller à Téhéran et visiter la ville où elle voulait commencer ses études, ce jour-là a été un grand jour triste pour ses parents et pour elle, pour la famille et pour l'Iran, pour un Iran. C'est-à-dire que tu décides de partir, tu ne peux pas décider où y aller, tu ne peux pas décider comment tu peux te présenter, ce n'est pas à toi de décider qu'est-ce que tu dois faire. C'est-à-dire que c'est un signe, ce n'est pas simplement elle était dans la rue donc les polices demeurent, ils l'ont récupéré et ils l'ont fait rentrer dans la voiture un coup de tête et du coup, voilà, elle a été morte. Ce n'est pas si simple que ça, c'est-à-dire que le Rajen s'adresse, tout ce qu'elle fait, il sait très bien où il va et il choisit à notre place. Donc, cette liberté n'existe pas. Il faut juste simplement vivre ce qu'on fait en France. Il faut simplement faire comprendre à quel point quand tu n'as pas cette liberté, quand tu t'exprimes en tant un chanteur ce que tu vois par tes populations dans ton pays qui est vite en prisonnier, ce que tu t'exprimes en tant un réalisateur que tu le mets en image qui est vite prisonnier, ce que tu exprimes en tant des familles des victimes qui ont tué leurs enfants et qui font le deuil mais que tu es prisonnier, tout ça, c'est que la liberté basique, la liberté très, 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 très basique en Iran n'existe pas. Donc, il faut vraiment faire comprendre ça à des Français, même à des Iraniens qui sont en France ou en Europe ou qui sont partis d'Iran depuis des années et qui ne se sentent pas forcément très sensibles au sujet d'Iran, au mouvement en Iran. mais il faut faire comprendre à eux que cette liberté vous n'avez pas pu avoir cette liberté non plus à un moment donné dans votre vie. C'est-à-dire que la France a passé la Renaissance, a aussi fait la Révolution française, pareil dans les autres pays horizontaux même aux Etats-Unis, même dans le Moyen-Orient, même tout ce qui se passe aujourd'hui dans le Moyen-Orient. Peut-être qu'il n'y avait pas forcément une révolution qu'on appelle une révolte qu'on appelle une révolution, mais il y avait beaucoup de changements qui ont évolué la population de chaque pays. Mais aujourd'hui, cette liberté, il faut la montrer d'Otasiens et pourquoi vous, vous les avez aujourd'hui et pourquoi nous, on ne l'a pas aujourd'hui. Donc, il faut vraiment montrer d'après les images, d'après les affiches, d'après les vidéos, d'après les paroles, d'après les discours et surtout dire à des gens qui sont en Iran, il faut dire ça va arriver vite à votre famille s'il y a certains Iraniens en Iran qui sont, qui ne réagissent on va dire. Certains Iraniens qu'on va dire ils ne considèrent pas ce qui se passe encore dans le pays. Donc, il faut aller les chercher et dire petit à petit ce qui malheur va venir et taper la porte de chez toi. Donc, essaye d'être sensible à ce qui se passe aujourd'hui dans le pays. Et je dis pareil à les diasporans Iraniens et les Iraniens qui sont en dehors d'Iran. Et même les Français et même les gens de le monde dans le pays. C'est-à-dire que les dictatures, l'histoire tourne et les dictatures se déplacent. Donc, aujourd'hui, c'est qu'en Iran, demain va changer. Demain, peut-être que ça sera en France, en France, l'histoire, dans tous les cas, tourne. Donc, il faut avoir conscience qu'est-ce que c'est la liberté et comment on peut la voir et comment on peut se affronter avec en soutenant l'un et l'autre, en défendant le droit humain et garder toujours la signification exacte des libertés pour que les gens, chaque personne va avoir conscience d'une liberté pour se battre à chaque instant pour ce mot et comme ça, c'est comme ça qu'on est tout le temps sensible au sujet de liberté, de soi et qu'on est toujours en combat. On ne peut pas être en combat. Dans notre vie, dans tous les cas, on se bat toujours pour quelque chose. On est tout le temps en combat, tout le temps. Dans cette société qui est très dure à vivre aujourd'hui, la première chose pour laquelle il faut vraiment se battre tout le temps, à chaque instant, c'est vraiment la liberté. La liberté pour soi, la liberté pour les autres. Mais c'est que en tenant la main des autres ensemble et une seule voix qu'on peut arriver à faire comprendre ça à des populations du monde entier. Je ne parle pas forcément pour les Iraniens mais si on est dans les manifestations, on fait des discours et on s'adresse au gouvernement français ou surtout des gens du monde français et pas forcément le gouvernement, c'est plutôt sensibiliser aussi les gens français pour dire regardez ce qui se passe en Iran. Vous, vous avez déjà dépassé ce moment-là. donc venez nous soutenir pour comprendre ce que vous avez fait il y a des années avant la Renaissance et pendant la Renaissance et comprendre ce qui se passe exactement aujourd'hui en Iran, c'est exactement la même chose. Il faut se soutenir toujours, à chaque instant, pour qu'on ne laisse pas la place à des dictatures comme le Rajiv. Alors vous demandez à la population iranienne présente directement dans le pays de se bouger, de ne pas avoir peur et de faire face à la République islamique. Toutefois, on connaît à quel point le régime islamique peut être violent, à quel point la répression est violente. Il peut même s'agir parfois pour certaines personnes d'une opération suicide, celle de sortir manifester en Iran. Comment pouvez-vous encourager les personnes à sortir sachant qu'ils risquent leur vie ? C'est un peu dur. J'ai essayé au début quand j'ai commencé à être bien active. Je parlais parce que je suis quand même pas mal en contact avec mes amis et ma famille en Iran. J'ai essayé au début de ne pas forcément forcer, mais de les faire comprendre exactement ce qui se passe en Iran, sachant qu'ils étaient ici en Iran. Ils me disaient « Mais gamme, on fait très bien. On vit ici, on fait très bien. Mais ce n'est pas facile. » Quand j'entendais ça, je me disais « Mais ce n'est pas possible. Il faut faire quelque chose. Il faut sortir, il faut distribuer des traquettes, il faut avoir une organisation, un organisme pour planifier toute cette révolte. On ne peut pas, bien sûr, on ne peut pas être sans organiser et sortir comme ça dans la rue. il faut être à plusieurs pour sortir, pour continuer le mouvement. Mais petit à petit, j'ai compris que, oui, éventuellement, je risque que je lui dis quelque chose et qu'eux, ils risquent leur vie. Quand j'ai, au début, j'ai commencé à parler avec mes amis, c'était la première en deuxième semaine et je voyais à quel point ils sont très enthousiastes pour partir dans la rue et se manifester. Mais au bout de sixième semaine, un mois et demi, deux mois, quand j'ai perdu une amie, que j'étais complètement bouleversée comment je l'ai perdu et sa famille m'ont dit, j'arrêtais. J'arrêtais de dire à ma famille, à mes amis, vas-y, sortez, allez-y, se manifester, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tant que le peuple même ne veut pas changer leur manière de vivre, nous ne pouvons pas décider à leur plaire sinon on devient aussi un dictateur. sinon on devient aussi, sinon on crie le mot démocratie et là on ignore complètement en faisant allez-y, allez dans la rue, il faut que vous allez dans la rue. On ignore complètement le mot démocratie, on ne laisse pas le choix. Donc, ce n'était pas ma but de dire il faut y aller absolument à tout prix comme si je le disais à mes amis, je disais il faut y aller même si vous allez avoir mal, vous allez être prisonnier, ce n'est pas grave, allez-y. Mais quand j'ai perdu ma première personne au début de la révolution, une amie à moi, j'étais très bouleversée et j'ai arrêté de leur dire continuez même votre manifestation dans la ville et dans la quartier où vous êtes, je n'ai plus rien dit, j'ai arrêté et je continue plutôt toutes mes actions ici pour renforcer le gouvernement en matière français, mettre plus de pression au gouvernement de la génération et pas forcément j'invitais pas je faisais pas l'appel à mes amis et les invités dans la rue où ils savent beaucoup mieux que moi qu'est-ce qui se passe là-bas. Oui. Alors nous, est-ce que vous m'entendez ? Oui, je vous l'entends. Je voulais également savoir, N'Gamé, si vous avez, vous ou des personnes de votre entourage reçu des menaces ou des tentatives d'intimidation pour vous stopper, vous arrêter dans ce que vous faites. Oui, au début, on a quand même reçu des messages par des réseaux sociaux, même les membres de notre association et recevaient des messages assez embêtants comme quoi, faire attention à ce que tu fais, on va se rencontrer un jour, on va se revoir, tout ça, c'est des menaces, c'est des menaces comme quoi, dès que je te vois, tu es finie. Et au début, ça a été un petit peu commencé comme ça, après, il y avait des menaces directement peut-être par le régime islamique encore à des membres de notre association comme quoi, tu es condamné à quelques années de prison ou tu es condamné à mort, des trucs comme ça et sollicité, enfin, il disait à sa famille de venir récupérer sa condamnation ou... Donc, il embêtait quand même pas mal les familles et nous, directement ici, peut-être, lors des manifestations qu'on organisait, on a eu l'occasion des gens qui nous filmaient, qui distribuaient et après, ça distribuait complètement. on ne sait pas où, mais on l'aurait sauvé par des autres personnes comme quoi, attention, on te voit dans cette image, il t'attend quelque chose de pas très agréable et bientôt pour toi, pour ta famille. Oui, on a quand même reçu quelques menaces, même par exemple, nos amis à Strasbourg aussi, ils ont eu, on travaille ensemble, ils ont eu des menaces physiques, directement. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut affronter avec et qu'il faut faire attention. On est au courant assez de la sécurité et de la politique nationale de France, mais nous-mêmes, il faut qu'on fasse attention à comment on se programme et la manière qu'on vit aujourd'hui en France, parce que le régime islamique a tellement d'espions partout dans le monde, même entre les amis, même entre nos familles et il a mis vraiment l'expérience partout, partout, partout. Donc, on est à un point, on travaille avec quelqu'un, on ne sait même pas qui il est, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il peut être très ou pas. Donc, il faut être très, très vigilants par nos entourages, par les gens qui sont présents autour de nous, parce que chaque personne peut être une très, très bonne action pour le régime islamique et donner toutes nos informations, tout ce qu'on fait à ce régime patriarcat. Mais dans tous ces cas, c'est quelque chose que tu décides, tu sais, tu sais où tu vas, tu décides à mener la voie du peuple oppressé d'après un régime islamique comme celui qui est en errant, tu risques beaucoup de choses. Et nous, que nous sommes toujours au début depuis le début du mouvement, on est complètement conscient de ça et ce qu'on fait aujourd'hui si nous sommes toujours debout, c'est parce que pour ce qu'on se bat, pour ce qu'on est en combat, c'est le sujet beaucoup plus important et pour se battre avec et pour se battre pour eux, on va dire, pour notre pays. C'est tellement important qu'on a conscience de ce qui va peut-être nous arriver, mais on ne se baissera les bras et on ne se retire pas et nous sommes toujours là jusqu'à la liberté de notre pays et de notre peuple iranien. Je rappelle à nos auditeurs que nous sommes sur les ondes radio ici et maintenant avec notre invité spécial N'Gomeh Yeryaz, des porte-paroles du collectif Soulèvement National Iranien et donc cette fameuse date du 16 septembre approche. Vous nous avez brièvement parlé de cette manifestation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Comment est-ce que vous préparez cette manifestation pour nos auditeurs qui écoutent l'émission ? Comment on peut rejoindre cette manifestation ? Alors, on se prépare dans plusieurs villes de la France, notamment à Paris, à Toulouse, à Strasbourg, à Lille. En France, il y a beaucoup des associations actives sur Paris qui travaillent régulièrement et en France aussi, en dehors de Paris, c'est-à-dire si on met Paris à part, dans un collectif national de femmes de liberté dans lequel il y a plus de 8 dizaines de villes peut-être, des grandes villes de la France, comme Strasbourg, Lille, Lyon, Montpellier, Bordeaux, Toulouse, avec les personnes qui ont travaillé depuis des mois pour organiser des manifestations assez concentrées dans une seule ville pour les causes assez particulières, c'est-à-dire pour TooMaj, le moment où TooMaj a été beaucoup torturé, le mois de mai, juin, on a été contacté par sa famille pour qu'on puisse organiser quelque chose pour qu'on entende beaucoup plus de la voix de TooMaj, donc avec le collectif national, on a organisé des différentes manifestations partout dans les grandes villes pour mener à nouveau la voix de TooMaj ou sinon, même en février, on s'est tous rassemblés avec le collectif de Strasbourg devant le Parlement européen, on s'est tous à se concentrer sur l'objectif de l'IRGC terroriste et après, aujourd'hui, donc avec le collectif, on mène quand même pas mal le combat en France, on mène d'après plusieurs villes, on essaye quand même de mener la voix du peuple iranien dans toutes les petites et les grandes villes de la France pour, après le décès de Mohamed Mouradi, par exemple, qui s'est suicidé. Après son suicide, on a décidé d'organiser une grande manifestation aussi à Lyon qui a été assez dure ce moment-là, mais on a pu, on a réussi en collaboration avec Paris. et aujourd'hui, nous sommes des équipes, des groupes différents partout dans le monde qu'on organise des manifestations et des rassemblements pour le 16 septembre pour exactement mettre au courant le monde entier de ce qui se passe en Iran. L'appel sur lequel nous sommes participés pour le 16 septembre, c'est qu'il appelle un mondial aussi, mené par les équipes qui sont aux États-Unis. Donc, ils se préparent, on se programme, on a des réunions presque chaque 2-3 jours pour voir exactement qu'est-ce qu'on doit faire, quelque chose de très, très unique, de très important. C'est-à-dire que chaque rassemblement, chaque manifestation qu'on fait, c'est très important d'avoir une seule image, donner une seule vision. Même si nous sommes plus de 60 villes dans le monde entier, en Australie, au Japon, à Los Angeles, à Vancouver, en France, on est plusieurs villes dans plusieurs pays différents, mais l'important, c'est qu'à la fin, le jour de 16 septembre, nous donnons tous une seule image aux médias et au monde entier et surtout, surtout aux peuples qui sont en Iran, c'est-à-dire les Iraniens qui sont sur place, pour leur montrer à quel point nous sommes là, nous le soutenons et on avance ensemble. Donc, être unis et faire toujours la même manière les choses, c'est très, très important. Et on se prépare tout à petit pour le 16 septembre, chaque personne qui a la mission, on va dire, chaque Iranien, chaque, ce qu'on veut dire, tous les Iraniens, chaque personne en temps humain, a peut-être la mission de porter la voie de la liberté. et cette occasion les donne le 16 septembre de participer à la manifestation et le rassemblement des Iraniens partout, mais vraiment partout dans le monde, dans chaque ville et dans chaque grande ville à participer et crier la même chose que les Iraniens crient pour leur liberté. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce qu'on peut retrouver les lieux de rendez-vous et l'heure de rendez-vous pour cette fameuse date dans les différentes villes de France et même ailleurs à travers le monde puisqu'on a des auditeurs qui nous écoutent partout via le site de la radio ? Bien sûr. Alors, à Paris, je crois que l'adresse n'est toujours pas finalisée, c'est-à-dire que d'après la préfecture, ça prend le temps, donc ils sont obligés de déclarer trois, quatre jours avant la manifestation pour avoir le lieu exact. Et comme il n'y a pas qu'une seule manifestation pour les Iraniens ce septembre, il y aura sûrement plusieurs manifestations différentes. À Paris, sûrement, il y aura une manifestation organisée par un groupe apolitique qui organise pour le peuple iranien, pour la nation iranienne en France. Et à Toulouse, nous, on sait déjà l'adresse, on sait l'heure, c'est devant le maître Jean Jaurès à 16h le samedi 17 septembre. À Strasbourg, des Lilles aussi, certains villes ont été déjà à quelle heure et à quel endroit. Mais malheureusement, à Paris, nous n'avons toujours pas l'adresse. Donc, dès que je peux avoir l'adresse, je me tiens au courant pour qu'on puisse peut-être aller dans vos prochaines missions. Merci. Est-ce qu'il y a un site internet ou quelque chose que nous pouvons suivre afin de retrouver ces différentes informations ? Alors, il y a le site femmevieliberté.info. C'est le site de collectif national qui va être un petit peu peut-être avoir une mise à jour bientôt pour mettre les affiches et les horaires de chaque manifestation en France. femmevieliberté.info Sinon, pour avoir les infos peut-être sur Paris, je vous conseille le site de les femmes en Zabie qui organisent aussi la manifestation à Paris. Et à Toulouse, je peux vous donner le site de notre réseau social, c'est Soulèvement National Iranien, notamment dans l'Instagram de Soulèvement National Iranien, on partage aussi également les horaires et l'endroit des autres manifestations qui sont dans les autres villes de la France. Donc, vous pouvez suivre aussi notre site qui s'appelle Soulévan Nation ou Soulèvement National Iranien sur Instagram. On va diffuser aussi dessous des appels à manifester de toutes les villes de la France. Merci beaucoup Anne Gommet. Souhaitez-vous rajouter autre chose ? Je sais qu'il y a pas mal de questions différentes qu'on pourrait traiter et aborder, mais je pense que vous êtes limités dans le temps. J'espère que vous repasserez sur les ondes de radio ici et maintenant bientôt. Mais en tout cas, si vous avez envie de faire une conclusion, de partager un dernier message, on vous écoute. j'ai envie de dire venez tous ensemble une seule voix, dire ce qu'on veut vraiment au monde entier. La liberté a un prix, il faut payer le prix pour l'avoir. Donc venez le 6 septembre, samedi, le 6 septembre, partout dans le monde, essayez de participer à notre révolution qui n'est pas forcément une révolution pour les Iraniens, mais qui est une révolution pour le monde entier, pour montrer qu'est-ce que c'est la liberté pour les femmes, pour les hommes, pour l'enfant et pour être humain. Femme, vie, liberté. Merci beaucoup El Ghomey d'avoir accepté notre invitation. Bon courage pour la suite et à très bientôt sur Radio Ici et Maintenant. C'est gentil, merci encore pour votre organisation, pour cette mission, pour qu'on puisse encore être la voix du peuple iranien. C'est très important vraiment de médiatiser le plus possible avant le 16 septembre et inviter les gens à cette manifestation mondiale. Je vous remercie. Avec grand plaisir, merci beaucoup, à très bientôt, au revoir. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada